Des tags haineux et antisémites sur les murs de sa maison. Latifaï Benziaten, mère d'Imane, première victime du djihadiste Mohamed Merah en mars 2012, les a découvert ce matin. Elle a immédiatement fait part de son émoi sur Twitter. Les auteurs ont agi dans la nuit alors qu'elle dormait. J'ai passé plus que ça, plus dur que ce que je suis en train de vivre. C'est sûr, c'est choquant, c'est évolversant, mais je n'arrêterai pas. Les menaces de mort ont été recouvertes par la police. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et la secrétaire d'Etat à l'égalité hommes-femmes Marlène Schiappa, ainsi que d'autres hommes politiques, ont tweeté leur soutien à cette femme qui, depuis la mort de son fils, milite pour la laïcité et est devenue un symbole contre la radicalisation. Ça me fait mal au cœur, vraiment mal au cœur parce que je suis en train de faire vivre la mémoire de mon fils et d'aider cette jeunesse et cette société où on a besoin aujourd'hui de ne pas avoir un autre méraille. Quelqu'un qui vous dit « on va vous avoir Latifa », c'est une menace de mort pour moi. C'est certainement la piste islamiste, parce que Latifa est musulmane, on lui dit qu'elle est juive, donc ça veut dire quoi ? Ça veut bien dire que si on lui dit qu'elle est juive, c'est parce qu'elle défend les valeurs de la République française, d'un islam modéré, que certains n'acceptent pas. Ses avocats ont déposé plainte pour apologie du terrorisme, violation de domicile et menace de mort. Une enquête est ouverte.